salut mes gourmands nouvelle recette aujourd'hui en ligne pour le nouvel an chinois des kong yu bing alors désolé pour la prononciation c'est une pure catastrophe en résumé ce sont des petites galettes aux oignons verts des genres de petits pancakes des petites crêpes feuilletées elles sont super simples et super facile à réaliser et avec trois fois rien comme ingrédient vous allez commencer par mettre dans votre récipient 125 grammes de farine là j'ai utilisé de la t55 125 grammes j'ai fait 12 petites de 12 petits pancakes avec cette quantité de farine vous allez saler l'équivalent d'une cuillère à café et vous ajoutez une cuillère à café d'huile de sésame malheureusement je n'en avais plus sur ce coup ci ma bouteille était vide je ne m'en étais pas rendu compte donc ma foi tant pis j'ai mis de l'huile d'olive vous ajoutez 110 grammes d'eau bouillante et vous allez remuer tout ça vous allez obtenir une pâte qui est collante ce n'est pas grave vous ajoutez progressivement de la farine jusqu'à ce que vous puissiez la manipuler à la main sans problème vous allez ensuite débarrasser votre pâte sur le plan de travail et vous allez pouvoir la pétrir de bon coeur pendant cinq minutes c'est nickel en ce moment ça réchauffe petit à petit la texture de votre pâte va changer elle ne va plus du tout coller sous les doigts voilà ce que vous devez obtenir au bout de cinq minutes la pâte ne colle plus la texture est bien jolie bien uniforme vous formez une boule vous la déposez sur le plan de travail vous couvrez et vous la laissez se détendre pendant 30 minutes pendant ce temps vous prenez vos oignons nouveaux que vous avez lavé on retire le bout des tiges et ensuite on va ciseler toutes les tiges vertes mais vraiment très finement vous mettez ça de côté également vous reprenez votre pâte vous allez la diviser en 12 parties plus ou moins égales vous pouvez peser mais franchement ça changera pas grand chose au bout du compte donc vous pouvez le faire à l'oeil pour cette recette j'ai choisi de faire des petites galettes naturellement si vous voulez vous voulez les faire de façon plus importante vous détailler moins de morceaux de pâte quoi qu'il en soit quelle que soit la taille des morceaux vous devrez l'ébouler entre vos mains vous faites de la place sur le plan travail vous allez le fariner légèrement et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie vous faites des disques d'à peu près 10 cm de diamètre alors le premier c'est jamais terrible à faire après on prend très vite le coup de main et c'est beaucoup plus simple voilà vous devez obtenir vraiment une galette bien fine mais qui se tient quand même vous allez venir la badigeonner d'huile donc d'huile de sésame si vous en avez sinon d'huile d'olive pour moi vous parsemé ensuite de petits morceaux de tiges d'oignons verts vous roulez la galette comme une cigarette et vous allez la rouler sur elle même à la façon d'un escargot moi j'ai ramené une extrémité dessous pour que ça tienne et vous étalez de nouveau la galette sur un diamètre de 10 cm alors n'ayez pas peur d'appuyer parce que franchement la pâte se tient très bien celle ci on la met de côté et vous avez compris il en reste 11 à faire maintenant je vous montre juste la deuxième en plus gros plan un petit coup d'huile un petit coup d'oignon vert on roule en boudin et après on roule en escargot un dernier coup de rouleau à pâtisserie et on est prêt pour partir en cuisson pour la cuisson rien de bien compliqué j'ai pris la crêpière un petit peu d'huile dans le fond vous mettez pas la plaque à fond mais il faut quand même que le feu soit assez soutenu parce qu'on veut que les crêpes d'or mais attention qu'elles ne brûlent pas et vous allez voir la cuisson se fait très rapidement la couleur change vous les faites tourner sur elles-mêmes pour qu'elles aient bien une cuisson uniforme partout et ensuite il ne vous restera plus qu'à les retourner pour avoir une belle cuisson de l'autre côté ces galettes nous les avons dégusté hier soir avec un potage tout simplement c'est simple c'est croustillant c'est ni pas assez ni trop parfumé c'est vraiment une bonne petite galette à réaliser voilà mes gourmands et bien écoutez vous avez des oignons vous avez de la farine du sel de l'eau de l'huile et bien allez en cuisine il n'y a plus qu'à merci d'avoir partagé ce moment avec moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous